What ? Attends, what ? What ? Attends, il se passe quoi ? Wesh, wesh, wesh ! Wesh ! What the fuck ? Ok les mecs, aujourd'hui dans cette vidéo, il y a tous ces exclusifs à gagner. Il y en a 5 différents. Je ne les ferai peut-être pas tous gagner, j'en ferai gagner 2 ou 3, on verra. En tout cas, si vous voulez en gagner l'un des 5, c'est très simple. Vous me dites votre pseudo Roblox en commentaire. Bon, ça vous avez l'habitude. Mais le plus important que beaucoup de gens oublient, c'est de me dire quel exclusif vous voulez parmi les 5. Parce que les gars, si vous ne me dites pas ce que vous voulez, soit je sélectionne un autre vainqueur et donc vous perdez directement le concours. Ou soit j'envoie le moins cher ou un truc au pif, des fois même j'envoie des cacas arc-en-ciel. Donc c'est pour ça, très important, dites-moi quel huge, bon c'est pas des huge, quel exclusif parmi les 5 vous voulez, ils sont très stylés. Et puis voilà, c'est quand même cool un peu de partager ses commentaires et ses avis. Et ses goûts aussi, les goûts et les couleurs c'est cool. D'ailleurs j'ai des lunettes d'une marque de saucisson ou quoi, après il y a des cuillères là. Ouais, bizarre l'ambiance. En tout cas, bonne vidéo à tous les gars et bonne chance. Petit message, je suis actuellement en vacances et les 5 ou 6 prochaines vidéos que vous verrez ont été tournées, montées en avance. C'est-à-dire que tous les concours de huge et d'exclusif que vous verrez auront été faits à l'avance. Et comme je ne peux pas encore choisir les vainqueurs vu que les vidéos ne sont pas encore sorties, je ne pourrai pas envoyer les cadeaux aux vainqueurs vu que je serai en vacances. Du coup, vous verrez les résultats quand je rentrerai des vacances. Yo les gars, c'est Nisho, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui les gars, ça va être une sorte de petit tuto. Je n'en ai jamais fait sur ma chaîne, je n'ai jamais fait de tuto par exemple pour avoir toutes les shiny reliques, vous savez, qui sont juste là. Je n'ai jamais fait de tuto pour les mini-jeux, je n'ai jamais fait de tuto sur les meilleurs pets, etc, etc. Mais aujourd'hui, on va se faire un petit tuto les gars pour avoir un huge facilement et rapidement et aussi gratuitement. Donc voilà, très très simple. Donc toutes les personnes qui n'ont pas forcément d'argent ou qui ne veulent pas mettre d'argent dans le jeu, pour toutes les personnes qui n'ont pas trop le temps de jouer tous les jours, et pour toutes les personnes qui tout simplement galèrent à avoir un huge, et bien cette vidéo est faite pour vous les gars, parce qu'on va voir comment avoir un huge le plus facilement possible. Et ce n'est même pas une blague. Normalement les gars, après cette vidéo, tout le chat et tous les commentaires auront un huge. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en même temps de participer et dire votre pseudo pour le concours. N'hésitez pas à me dire, est-ce que oui ou non vous avez réussi à avoir un huge grâce à ma méthode ? Et si oui les gars, et bien j'en serai très content. J'espère qu'après cette vidéo, tout le monde aura eu un huge. Ok, alors on va commencer les gars par voir les différentes méthodes dans le jeu pour avoir un huge. Alors, la première méthode c'est dans le void world, on va directement y aller tous ensemble, et après je vais vous montrer un schéma paint, donc que j'ai fait moi-même, avec certaines chances des huge, et les chances les plus simples à avoir. Alors, dans le void world, juste ici les gars, si vous allez dans le god versus evil, alors le jour où cette vidéo sortira, vous verrez peut-être plus cette zone, mais c'est pas très important les gars, parce que c'est juste pour voir le active huge egg, c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Donc l'active huge egg, il sera encore là bientôt, vous inquiétez pas. Alors attendez, je vais juste enlever le son, parce que Guillaume et Kim, ils ont beaucoup de titanic, ça fait du bruit. Alors, du coup, juste ici, vous voyez les gars, le petit oeuf, et normalement, le jour où cette vidéo sortira, il n'y aura plus l'event, mais c'est pas grave, parce que s'il nous intéresse les gars, c'est juste ici, c'est l'active huge egg. Donc l'active huge egg, vous le voyez, il change, il y a trois oeufs différents, et toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, je sais plus, vous avez trois nouveaux huge, d'ailleurs ceux-là, ils sont très stylés, c'est mes préférés, je pense, sauf le bison, donc n'hésitez pas à les ouvrir. Et donc, ces oeufs-là, les gars, ils sont à peu près gratuits, tout le monde peut les ouvrir et les afk, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas les chances, apparemment, c'est quand même plutôt rare, donc je ne conseille pas du tout. On va retourner dans le monde 1, et donc les gars, l'astuce, elle est juste ici. Alors pas vraiment juste ici, parce qu'ici, les gars, vous avez la roue et le coffre. Ce sont deux méthodes plutôt cool pour avoir des huge. La roue, le problème, c'est que le huge n'est jamais dessus, et c'est quand même compliqué, mais c'est l'une des meilleures chances, parce que l'item, c'est 0.1%, donc ça veut dire une chance sur 1000. Et une chance sur 1000, croyez-moi, c'est vraiment très cool sur ce jeu. C'est vraiment rare que vous ayez si peu de chances pour avoir un huge. Donc la roue, elle est cool uniquement si vous avez le huge. Donc si jamais, un jour, vous voyez le huge sur la roue, n'hésitez pas à tourner la roue, comme ça, vous allez pouvoir peut-être avoir le huge. Regardez, là, je suis à l'item qui a 2%, donc très bien, mais le principal, c'est d'avoir le huge. Ensuite, les coffres, les gars, c'est l'une des meilleures méthodes, voire la meilleure, mais vous verrez à la fin, quelle est la vraie meilleure méthode, parce que ça, ça vaut vraiment pas cher, les petites clés. Vous voyez que les clés du void, elles valent 50 000, les clés cristal, elles valent 11 000, et les clés technologiques, elles valent 10 000. D'ailleurs, on va en faire quelques-uns ensemble, les gars, mais si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur ce huge, les gars, et j'ai réussi à l'obtenir. J'ai aussi fait une vidéo sur les autres coffres, et j'avais aussi obtenu les huge. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment très, très cool, les coffres. En tout cas, on va retourner dans le monde technologique. On va voir ensemble les huge qui sont disponibles là-bas, et on va aussi voir le coffre, qui est très, 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 très bien. On est arrivé dans le monde technologique. Alors, déjà, on peut voir qu'il y a l'axolote. On va directement le tourner, pour espérer l'avoir, peut-être. Eh non, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais du coup, comme vous voyez, vous faites comme moi, les gars, si jamais vous voyez l'axolote, vous le tournez, et puis vous attendez. Mais ne gâchez surtout pas vos tickets pour tourner la roue. Ou sinon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous quitter de serveur, pour que la roue, elle se réinitialise, en espérant avoir le huge. Ok, maintenant, on a le petit coffre qui est juste là. On va en ouvrir quelques-uns, pour voir si jamais on peut avoir le huge, parce que c'est vrai que dans les coffres, moi, les gars, j'ai déjà eu tous les huge. D'ailleurs, je vais vous le montrer pour que vous me croyez, mais dans tous les cas, toutes les vidéos sont disponibles sur ma chaîne, les gars. Et du coup, regardez, les gars, les 3 huge des coffres, donc celui du monde technologique juste là, celui du monde void juste là, et le monde 1 juste là. Les 3, c'est moi qui les ai paqués. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de fake, les gars, c'est vraiment moi qui les ai paqués. Vous pouvez trouver toutes les vidéos sur YouTube. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment cool, comparé aux tickets que je n'ai jamais eus. Pourtant, j'ai même fait des vidéos dessus, avec 10 000 tickets, je ne les ai jamais eus. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est pour ça que je conseille les coffres plutôt que les tickets. Et donc, vous en ouvrez plein, 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 comme ça. Ok, maintenant, on va retourner dans le monde spawn 1. Et on va passer à la meilleure méthode pour avoir le huge, les gars. Et n'oubliez pas que je vais vous montrer un schéma sur Paint, que j'ai fait moi-même avec plein de chances de huge. Et je vais vous comparer un peu les meilleures chances. Ok, alors déjà, on va directement aller voir les mini-jeux. Il faut savoir que sur tous les mini-jeux, les gars, vous avez une chance d'avoir le huge colorful wisp. Il y en a déjà 10 000 qui existent, donc c'est plutôt pas mal. Il n'est pas très rare. Mais le problème, c'est que je crois que ce huge venait de Pet Simulator X ou un truc comme ça. C'est un truc bizarre. En tout cas, si vous faites vos mini-jeux, les gars, vous avez une chance d'avoir le huge en finissant le mini-jeu et aussi en ouvrant le coffre du mini-jeu. Donc, c'est vraiment très bien. Pareil, dans ce mini-jeu-là, il y a aussi... Bon, il est dans tous les mini-jeux, en gros. Les clés secrètes, je ne vous conseille pas, les gars. C'est vraiment assez chaud d'avoir le huge dedans. Après, vous avez les huge des digsites qui sont plutôt cools aussi et de la pêche. Mais bon, il faut AF4 dessus, malheureusement. Et ce n'est pas très important. Bon, bref. Là, les gars, je pense qu'on a beaucoup parlé. Mais ce que vous voulez, c'est le tuto pour avoir un huge gratuit. Donc, c'est parti. On va directement le faire ensemble. Et c'est ici, les gars. Évidemment, ce n'est pas sur le ticket. C'est sur le coffre. Et c'est le coffre du Crystal Key. Pourquoi le Crystal Key ? Parce que c'est le coffre où vous aurez le plus de clés en free-to-play. Regardez, par exemple, j'ai 2800 clés. Alors que les autres clés, j'en ai vraiment beaucoup moins. Donc, j'en ai stocké un maximum. Et je ne les ai même pas achetées. Je les ai juste farmées, les gars, gratuitement. Donc, vous aussi, vous pourrez en avoir tout autant que moi. Et en plus, ce qui est encore mieux, c'est que les clés Crystal Key, les gars, elles ne valent vraiment pas cher. Les clés technologiques, c'est pareil. Donc, vous pouvez acheter les deux. Si vous trouvez des clés technologiques à 10000 ou des clés Crystal Key à 10000, vous les achetez. Et les clés du Void, je ne vous conseille pas. Elles sont un peu chères. Maintenant, on va passer au schéma de Paint. Ok, les gars. Donc, voilà le schéma de Paint. Bon, le montage, je verrai ça plus tard. Mais du coup, je vais vous présenter les chances. Ici, les gars, on a les chances de l'event. D'ailleurs, je remercie Copycat qui donne les chances à chaque fois. Alors, pour les chances de l'event, on a l'Avenging Griefing et le Evil Imp. Donc, c'est les deux là, les gars. Ok, les deux qui sont là. Ceux-là, c'était les anciens de l'event. Ils ont une chance sur 16 millions. Et les deux nouveaux, ils ont une chance sur 33 millions. Et le Huge versus Good Evil Dragon, il a 8 millions. Donc, c'est quand même très, 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 très rare. Donc, c'est pour ça que je ne conseille pas du tout de faire l'event ou alors les Active Huge Egg. Parce que les Active Huge Egg, c'est à peu près les mêmes chances. Je dirais que c'est plutôt 10 millions à peu près. Mais le problème des Active Huge Egg, c'est que personne ne les connaît les chances. En comparaison, je vous ai pris celui-là. Et celui-là, les gars, c'est celui dans les cadeaux. Ok, les cadeaux que vous recevez gratuitement. Je vais vous faire un exemple. Hop, donc, c'est les cadeaux qui sont juste ici. Good versus Evil. On va en ouvrir quelques-uns ensemble. Allez, attention. J'espère qu'on va avoir le Huge. Ça serait plutôt cool. Allez, allez, allez. Et non. Ok, dommage, je ne l'ai pas eu. Mais ce n'est pas grave parce que regardez les chances, les gars. Une chance sur 6 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une chance sur 6 000 alors que là, les gars, c'est 16 millions. C'est une dinguerie. Du coup, c'est pour ça que les Huge dans les cadeaux, en général, ils sont très bien. Mais le problème, c'est qu'ils coûtent cher. Donc, c'est pour ça que je ne conseille pas du tout. Un autre exemple de cadeau, les gars, il y a les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël, vous avez une chance sur 80. Donc, c'est vraiment pas rare. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir. Dans l'une des dernières vidéos, il y a un abonné qui a ouvert plein de cadeaux de Noël. Et il a eu au moins genre 20 Huge. Enfin, c'était une dinguerie, les gars. Pour vous dire à quel point ce n'est pas rare, il en a eu une vingtaine. Mais le problème, encore une fois, comme les autres cadeaux, c'est que ça coûte plutôt cher. Et du coup, les gars, la meilleure technique pour avoir un Huge totalement gratuitement, rapidement, même pas en 2 heures, même pas, c'est les Huge des clés, les gars. C'est vraiment la meilleure méthode, je vous promets. Regardez, vous avez une chance sur 16 000 pour le Huge Wizard Westy. On rappelle, les clés valent 11 000. Le Cyber Agony, c'est une chance sur 7 000. Donc, c'est deux fois moins rare que celui-là. Donc, c'est le Huge Agony qui est en plus encore mieux et plus stylé. Et en plus, il est moins rare et les clés, les gars, sont encore moins chères. On rappelle que les clés technologiques, ça coûte 10 000 gemmes pour une seule clé. Donc, s'il y a 7 000, il vous faut à peu près 10 000, 100 000, je ne sais plus compter, de gemmes. Et le holographique 4, les gars, il y a une chance sur 1 000. Donc, c'est le moins rare des trois. Mais le problème, c'est que la clé, elle vaut 50 000. Donc, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de faire le chat. Je vous conseille vraiment de faire les deux premiers. Maintenant que je vous ai expliqué comment faire, ce qu'il va se passer, les gars, c'est que je vais vous montrer en direct. Alors, on n'est pas en direct live, mais quand je dis en direct, c'est une expression. Je vais vous montrer en direct, les gars, que c'est possible d'avoir le Huge très rapidement et très facilement parce que je vais moi-même AFK les clés. Donc, j'ai combien de clés ? Attendez, je vais regarder. J'en ai, attention, 2 800. Ok ? Donc, j'ai 2 800 clés et donc je vais AFK, les gars, juste ici. Et puis, on va voir si je peux avoir le Huge. Mais ça, on le fera à la fin de la vidéo parce que juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la Trading Plaza et on va voir si des gens vendent des clés. Parce que c'est très bien, les gars, de farmer des clés à la dernière zone. Vous aurez plein de clés dans la dernière zone. Mais ce qui est encore mieux pour accélérer le processus, les gars, c'est d'acheter directement les clés. Donc, moi, pour l'exemple, je vais prendre les clés technologiques. Bon, il n'y en a pas parce qu'il est 2h du matin. Du coup, c'est parti, on va prendre les Crystal Keys, les gars. C'est vrai que c'est bête de tourner des vidéos à 2h du matin. Et donc, en prenant les Crystal Keys, les gars, vous pouvez voir, je vais en acheter plein, plein, plein. Attention, ça charge un petit peu, c'est très long. Et là, regardez, 11 000, je peux acheter 170 clés, les gars, pour seulement 1 million de gemmes. Bon, presque 2 millions, en vrai. Et 2 millions de gemmes, c'est vraiment pas cher, regardez. Bon, moi, j'ai perdu toutes mes gemmes pour la prochaine vidéo, vous verrez, où j'ai offert plein de huge aux abonnés. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, parce que j'ai offert des huge à plein, 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 plein de gens. Mais du coup, les gars, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, vous savez quoi ? Pour la vidéo, on va acheter des Secrets Keys, les gars, parce que je n'ai pas encore le huge. Donc, c'est parti, on a zéro diamant, maintenant. Et vous savez quoi, les gars ? On va même se mettre vraiment à zéro diamant. Et vous savez quoi ? Juste pour le délire, on va se mettre à zéro diamant. Il faut que je trouve quelqu'un qui vende des pets un peu guèze. Bon, malheureusement... Ah, là, il y a des fruits, par contre. Euh, attendez, si j'achète un petit peu de fruits, ça marche ou pas ? Bon, je ne vais pas réussir à être à zéro diamant, mais bon. Pour le délire, je voulais faire ça. Ok, les gars, du coup, maintenant que vous avez trouvé vos clés, que vous avez acheté toutes vos clés, vous retournez dans le monde, et vous allez directement faire vos bails. Du coup, moi, ce que je conseille, les gars, si vous avez 10 millions de gemmes, 20 millions, en général, les gens qui jouent gratuitement, vous avez à peu près 10 millions de gemmes, en général. Et bah, avec vos 10 millions de gemmes, vous n'achetez que des clés. Vous pouvez en acheter, je crois, à peu près 1000, si j'ai bien compté. Non, 100 ou 1000, je ne sais plus. Je n'ai plus le nombre en tête. Et puis après, les gars, vous êtes là, et vous restez AFK. Alors, maintenant, la technique pour AFK, c'est très simple. Vous alignez le bouton E avec le bouton Oui. Ok ? Donc, regardez. Vous faites ça, par exemple, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez que le bouton E, les gars, il est aligné au bouton Oui. Et donc, je peux mettre un autocliqueur pour appuyer sur E, sur Oui. Et puis, comme ça, ça ouvre en automatique. Et vous pouvez laisser tourner toute la nuit, si vous voulez. Et puis, normalement, quand vous vous réveillerez, vous aurez eu le huge. En plus, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des masteries de clés, les gars. Et avec les masteries de clés, vous avez plus de chances d'avoir, des fois, les huge. Vous avez plus de chances de garder vos clés. Vous avez plus de chances de combiner. Enfin, c'est vraiment très, très cool. C'est vraiment très cool. Donc, c'est vraiment le huge le plus simple à avoir, les gars. Et je vous promets que vous pourrez l'avoir. D'ailleurs, vous allez voir que ce n'est pas un flop et ce n'est pas un mensonge. Car je vais aller maintenant AFK le huge, les gars. C'est parti. On va aller là AFK. Et puis, si jamais j'ai le huge, ça veut dire que, je ne vous ai pas menti, et que c'est le huge le plus simple à avoir du monde entier. Ok. Et bien, c'est parti, les gars. On se retrouve juste après. Je vais changer de serveur. Et on va directement farmer le huge. What ? Attends, what ? Attends, il se passe quoi ? Wesh, wesh, wesh ! Wesh ! What the fuck ? Et bah stylé, hein. Ah bah, je vais attendre pas à celle-là. Wesh. Attends. Merci. Adieu, je vais aller là.